Mon parcours politique, en fait, il est plutôt normal, j'ai eu ma carte d'électeur à 18 ans, j'étais impatient de l'avoir, j'étais content, j'ai voté, j'ai dû voter pendant une petite dizaine d'années en toute tranquillité, tout allait bien, je poursuivais mon métier dans la vidéo et je votais. Jusqu'en 2012, juste avant les élections présidentielles, il y a un petit déclic avec Morgane, qui était un ami, on se rend compte qu'on n'a plus envie d'aller voter, on en a marre. On avait beaucoup critiqué ce qui s'était passé avec Sarkozy, même pas au-delà de Sarkozy, vraiment le système politique qui s'était développé, on commençait à avoir un regard un peu plus critique, on s'est dit mais c'est pas possible d'avoir gueulé, d'avoir critiqué le système pendant ces dernières années et d'aller voter comme si tout allait bien, il fallait que notre critique se suive, se développe et qu'on ne soit pas amnésique au moment de voter. Au même moment, tous les deux, on s'est dit on va pas aller voter, donc on commençait à en parler avec des amis et on s'est pris une sorte de discours formaté qu'on en ressortait à chaque fois, c'était le même discours, mais si, il faut aller voter, c'est important pour ceux qui sont morts, pour ceux qui ne l'ont pas, il y avait toujours les mêmes trucs et c'était assez étrange parce que c'était vraiment toujours le même discours quoi, le même format, on avait les mêmes discussions et on s'est dit il y a un problème, il y a un truc qui cloche quoi, on n'y connaissait rien, on n'avait pas encore développé de pensée politique, on s'était juste dit qu'on voulait juste continuer, qu'il n'y ait pas de rupture de voter, de critiquer puis de voter, donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose de bizarre, il y avait sûrement quelque chose à creuser et puis on a commencé à lire quelques bouquins, à s'intéresser, à aller voir quelques vidéos sur internet et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre qui existait, il y avait une pensée qui s'était développée à côté. On est en septembre-octobre 2012 et puis on se dit on va faire une petite vidéo de 5-6 minutes, un truc tout simple explicatif de pourquoi on pense que l'abstention n'est pas si malsaine que ça quoi. Et puis au fur et à mesure des rencontres, des interviews, des bouquins, on s'est rendu compte qu'il y avait matière à faire un petit documentaire quoi. Ça s'est construit vraiment au fur et à mesure, on allait faire un interview et puis on se rendait compte qu'il y avait encore d'autres choses à creuser, donc on allait creuser, on tombe sur le tirage au sort, on nous parle de la révolution, que ça n'a pas été ce qu'on nous a appris à l'école, que les problèmes de la représentativité, tout ça. Au fur et à mesure, on grignote, on grignote, on grignote et on a de quoi faire un documentaire. Au bout d'un an, on avait, ça s'est étalé quoi, on avait matière, on avait plusieurs interviews et on s'est dit bon ben voilà, on a de quoi là, il faut y aller, on va remonter un blog de, je ne sais plus, il fait 45-46 minutes. Voilà, et après il y a des petites histoires assez, enfin des petites histoires, des petites anecdotes, c'est que c'était hyper galère au début parce qu'on a franchement, on vient de nulle part, on est des simples opérateurs vidéo et donc demander à l'interview à quelqu'un qui a écrit des bouquins et qui doit recevoir plusieurs dizaines de demandes pour le choper, c'était très compliqué en fait, vu qu'on n'avait pas de, on n'était pas journaliste, du coup on nous envoyait souvent bouler. On vient de nulle part, on n'est pas journaliste, il y avait une sorte de, pour faire ce documentaire-là, il faut, pour interviewer ces gens-là, il faut être journaliste, il faut avoir une assise, tu vois, quelque chose qui donne la légitimité de faire un documentaire. C'était vraiment une guerre au début, pour récupérer, on s'est pris plein de refus, ce n'était pas possible, on n'était personne. Moi je veux que croient l'abstention, je lutte pour que les gens s'abstiennent. Je suis persuadé qu'en ne votant pas, ça crée un vide et que ce vide-là amène à s'intéresser profondément à la politique. Quand je parle avec les gens, les présidentiels arrivant, quand je leur parle de mon abstention et de l'utilité de l'abstention, ce qui est compliqué à faire comprendre, c'est que l'abstention, il faut voir toujours plus loin, c'est que l'abstention va mener derrière à comprendre, à se positionner sur le système. On commence à penser à l'abstention, on commence tout doucement à s'intéresser au qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre. Donc il faut accepter ce vide, il faut accepter ce qui fait peur aux gens avec l'abstention, c'est qu'on se dit, alors qu'est-ce qui change quand il y a 70% d'abstention, qu'est-ce que ça va changer ? Et en fait, ce n'est pas 70% d'abstention qu'ils vont changer quelque chose, c'est le fait que, ce n'est pas ce chiffre-là, c'est le fait qu'il y ait 70% de gens qui ne vont plus voter, qui s'abstiennent et qui donc, ce temps-là, ils le mettent à lire d'autres choses, à lire d'autres journaux qui vont leur faire comprendre petit à petit que cette position d'abstentionniste, elle n'est pas dans une absence d'expression, elle n'est pas dans une absence d'avis. D'ailleurs ce mot « abstention », il faudrait peut-être le revoir, parce qu'on ne s'abstient pas, c'est une expression qui passe différemment. Il ne faut pas avoir peur, je pense, d'une abstention très forte, et il faut voir ce qui va se passer, ça s'est accompagné, ça va s'accompagner, ça ne sera pas brutal, mais ça va s'accompagner d'actions, d'organisations peut-être plus locales, plus petites, qui vont amener le système à muter. C'est compliqué, moi j'y crois fortement, moi je suis persuadé que la majorité, je ne les connais pas tous, c'est compliqué, mais je suis persuadé que la majorité des abstentionnistes ont compris pourquoi ils n'allaient pas voter, et peut-être je positive aussi, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience, mais après on le voit aussi avec Nuit Debout, avec tous ces mouvements qui naissent, donc je pense qu'il y a quand même des signes qui ne trompent pas, qu'il y a quand même une majorité de gens, et je pense que les abstentionnistes ont plus une conscience politique qu'il y a 40 ou 50 ans. Je pense qu'il y a une remise en question plus profonde du système, avec les générations qui arrivent et qui n'y croient plus, elles ne pensent même pas, comme nos générations, comme nos parents, que le système peut marcher, que les politiciens vont résoudre les conflits et qu'on va s'en sortir, que le système va guérir. Et les actuelles générations, ça fait aussi plus de 60 ans qu'ils voient que le système tourne en rond, avec la 5ème République, on voit qu'il y a quelque chose qui est stable depuis 60 ans, et les nouvelles générations se disent mais ce n'est pas possible, nous on n'y croit plus, nos parents, eux, ils sont nés avec cette croyance que le système pouvait tenir. Et nous, c'est vrai qu'on arrive dans ce milieu-là, dans cette société, et on se dit que ce n'est pas possible, ça n'a pas marché depuis 60 ans, on n'y croit plus. Donc du coup, il y a peut-être un changement de vue, on n'a pas le même point de vue que la précédente génération. Je crois profondément aux vertus du tirage au sort, mais couplé à d'autres, il peut y avoir forcément peut-être un peu d'élections, je ne crois pas à la magie du tirage au sort, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut dire en fait que la solution c'est le tirage au sort. Comme je l'expliquais, je suis persuadé qu'il n'y a pas de solution miracle et que la solution peut-être n'existe pas encore, c'est-à-dire peut-être qu'on ira au-delà du tirage au sort, il y aura encore une autre organisation qu'on ne connaît pas et qu'on va inventer au fur et à mesure des problèmes rencontrés. Et du coup, le tirage au sort, c'est surtout ce qu'amène le tirage au sort qui est intéressant. Le tirage au sort, c'est une technique comme une autre, mais il y en a sûrement d'autres. Mais la vertu principale, c'est la rotation entre gouverné et gouvernant, quoi, que permet le tirage au sort. Pour moi, c'est surtout au-delà de ce qu'apporte le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est que ce système-là, cette organisation d'un moment d'être gouverné et gouvernant, de tourner en fait, on peut l'inventer, ça pourrait être sûrement créé pour être en permanence gouverné-gouvernant parce que le tirage au sort, malheureusement, il a sûrement des défauts. Donc à un moment, on est gouverné et à un moment, on est gouvernant. Il y a sûrement d'autres manières d'organisation pour qu'on soit en permanence pris avec cette position de participation à la gouvernance de la société. On ne peut pas laisser des gens diriger pour d'autres, ce rapport de domination, quoi, que d'autres ont analysé derrière. Il faut que tout le monde participe à l'organisation de la société. Donc le tirage au sort, en ce sens, il est intéressant, quoi. C'est sûr. Ceux qui ne votent pas, ceux qui arrêtent de voter, il y a un rejet de la politique. Ce n'est pas juste un rejet de la gauche ou de la droite, c'est vraiment un rejet de l'ensemble de la classe politique et du système, c'est-à-dire que les voix ne se reporteront pas à gauche ou à droite, quel que soit le discours, quel que soit les techniques de communication pour faire croire à un possible changement de société avec un nouveau parti au pouvoir. Je pense que c'est ce qui fait encore tenir le système. C'est-à-dire que faire croire qu'il y a toujours une possibilité, ça peut se dire que le système peut tenir debout. Ce parti-là, il participe énormément à dynamiser la participation aux élections. Là, c'est une question qui est un peu épineuse parce que c'est compliqué. Le gros problème que j'ai quand on se discute de l'abstention, c'est que les gens ont terriblement peur de voir le FN arriver et que l'abstention soit profite au FN, soit laisser ces partis-là naître et prendre de la place. Forcément, les gens auront tendance à être un parti un peu édulcoré. donc les gens peuvent plus facilement voter pour lui. Plus il a de poids, plus les gens peuvent être amenés à une sorte de cycle vicieux. Plus il y a des gens qui ont voté pour ce parti, plus d'autres vont être amenés à voter pour lui. Après, c'est une question d'opinion personnelle. Je ne pense pas qu'un abstentionniste peut être amené à mettre un bulletin en se disant comment je vais les faire dégager en mettant le FN au pouvoir. Moi, je ne pense pas. Cette question est hyper compliquée de savoir si Marine Le Pen, on peut éviter qu'elle arrive au pouvoir parce que du coup, elle pose la question du vote utile. Du coup, de faire barrage, tout ça, du loup du FN. C'est vraiment le point sensible quand je discute de mon abstention parce que c'est l'argument qui retombe. C'est qu'il faut... Non, parce que c'est sûr, il y a Marine Le Pen. Donc, je pense que je vais groter ce que je vais dire. Ce que je dis généralement aux gens. Je dis que si c'est un risque à prendre, c'est sûr qu'il est à prendre parce que plus les gens s'abstiennent, moins il y a de gens à voter. Donc, plus c'est... Mais encore, je ne sais même pas. Peut-être que j'avance, c'est compliqué, je pense, en direct. Mais c'est que je n'ai pas envie de le dire, en fait. C'est envie de le dire. Mais parce que du coup, tu passes un peu pour un taré. Quand tu dis ça à quelqu'un, je dis toujours, quand je parle avec des gens, j'ai l'impression que je vais passer. Forcément, si je dis que tant pis. Si le FN doit arriver, qu'il arrive pour que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas de solution. Mais tu passes pour un flou, tu passes pour un facho. Et même là, je me sens un peu gêné de le dire parce que du coup, tu te sens forcément mis dans cette case du facho, du taré qui n'a pas compris la dangerosité du système. Mais derrière, je doute. C'est sûr que je doute parce que l'histoire montre que ça peut être dangereux. Mais ma position d'abstentionniste et tout ce que j'ai amené à penser m'amène à croire que s'ils doivent passer, eh bien, ils passeront. Et je pense que peut-être que ça créera du coup une révolte, du coup, qui va nous amener ailleurs. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas continuer à vivre avec un vote utile et faire tenir un système dans lequel on ne croit plus, mais juste pour éviter qu'il y ait le FN qui arrive au pouvoir. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Après, même si on se dit que c'est hyper dangereux ce qu'ils vont faire, ce n'est pas tenable cette position. Parce que s'il y a une majorité de gens qui sont amenés à croire que le FN est un parti qui représente la solution, malheureusement, je crois que le meilleur moyen pour que la majorité des gens, et pour casser cette technique de communication du FN, c'est de mettre au pouvoir pour montrer qu'il ne représente pas de solution. Bah qu'hormis des lois sociales qui vont sûrement être dramatiques, le FN ne va pas faire grand-chose. Oui, il va y avoir des... Ils vont sûrement mettre en place des choses qui vont être assez dures, mais peut-être que la révolte doit passer par ça, quoi.